Bienvenue dans Jazz, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monnette. Ce matin, je vous laisse embarquer. Je vais attendre que vous soyez là. Voir si vous êtes disponibles. On va parler de chasse, de prospection. Je vais essayer de rester calme, parce que j'ai eu le droit à... Bon, vous arrivez ce matin, bon matin. Je vais vous parler de Mademoiselle Roberge ce matin. Puis, je vais faire attention de ne pas être trop coloré. Parce que, pour vous donner un peu la... Salut Antoine, salut Vincent. Jacques, bon matin. Ah, ouais. Écoute, je suis... Écoutez, je suis debout depuis... Saint-Jacques-Richelieu, Taffin-Mains ce matin. Je suis debout depuis un maudit bout ce matin, tu sais. Puis, ça s'enlut un petit ongease, bien tranquille. Tu sais, un samedi matin, j'ose avec vous autres. Continuez un peu hier, ce qu'on a parlé des caméras de surveillance. Puis, il y avait des questions qui étaient là-dessus. Et là, je reçois ce matin un super texte de Mademoiselle Roberge. Parce que ce n'est pas une madame, c'est une mademoiselle. J'ai vu la bête en plus. Bien oui, bien oui, bien oui. Ça fait qu'à matin, je vais faire bien attention à comment je vais parler. Pas parce qu'elle m'a fait des menaces, là, mais parce que... C'est ça. Ça va vous donner un peu la tangente de comment est-ce la différence entre les gens ruraux. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas que ça ne sert à rien. Je te le disais à matin. Il y a quelqu'un qui disait, il n'occupe-toi pas d'elle, Steph. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que oui, ça vaut la peine d'en parler ce matin? Vous ne croirez pas à ça. Mais avant tout, on va faire un petit éditorial. Parce qu'il y a eu hier, j'ai reçu énormément... OK, je vais m'empoigner mon bique. Je vais m'arrêter de ne pas être trop... Je vais vous parler comme si on était une gang de chums. Elle s'est en entour d'une table un matin. Puis, elle est en entour de la table de la roulotte. On va jouer aux hommes maintenant. Ça parle fort maintenant. Fait que, justement, hier, vous m'avez envoyé énormément de commentaires concernant l'ours qui a été abattu à Repentigny. Puis, ça a été filmé. Fait qu'il y a quelqu'un qui a filmé ça, qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Puis, naturellement, tout dépendant de ce que tu le mets, les agents de la faune se font royalement blaster. Mais, il faut que je donne raison aux agents de la faune de la façon que ça s'est fait. Excusez-moi, là, mais pas parce que ci, puis pas parce que ça, là. Premièrement, quand tu vois où est-ce que l'ours y était, OK? Il était sur le bord de l'autoroute. Puis là, c'est pas... Moi, ça me fait rire, là, parce que... C'est pas un nounours. C'est un ours. Puis, à voir la grosseur, il était... C'était un 5-6 ans certain, si je ne me trompe pas. Puis, ça s'endort pas de même. Moi, c'est pas parce que tu lances une flèche qu'il va faire, oh mon Dieu, il va tomber dans les bras de Morphée, puis là, tu t'en vas le chercher, puis tu le sors de là. Ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est quand il endorme un animal, là, premièrement, il faut que l'ours soit... L'ours ou l'animal, pour qu'il puisse le contrôler, il faut qu'il soit dans un endroit le plus confiné possible. Parce que le taux d'adrénaline de l'animal, plus que le taux d'adrénaline monte, moins que ce que tu vas y mettre pour l'endormir va fonctionner. L'autre affaire, c'est que... Puis là, bien, tu n'es pas capable de doser la dose que tu vas mettre dedans. Je vais vous donner un exemple. Mettons, ça marche à cause de 10 millilitres. Tu mets 10 millilitres d'endormiteux, là. Puis là, tu l'as en ça, OK? Si son degré de stress est élevé, si ça prenait 10 millilitres pour l'endormir, ça ne fonctionnera pas. Fait que là, quand tu vois... Mais là, n'oubliez pas, là. C'est que ça ne se fait pas... Là, là, il est sur le bord d'une autoroute, tu ne sais pas exactement où ce qu'il est, parce qu'on ne voit pas tout exactement. Mais tu sais, ça ne marche pas de même. Fait que là, bien, mettons qu'il en a envoyé une shot, ça ne marche pas, il passe une frippe, puis il décolle. Il va-tu sauter sur l'autoroute, parce qu'il y avait une autoroute à côté? Ça va-tu faire ça un char? Il va-tu avoir des enfants dans l'auto? Il va-tu avoir une famille? Il va-tu avoir une mère? Peu importe. Après ça, il va-tu arriver dans les centres d'achat? Il va-tu arriver d'une place? Parce que le monde, le monde de la ville, parce que je vais en parler ce matin, ils ne sont pas au courant comment est-ce que ça réagit. Ce n'est pas un toutou que tu vas flatter, là. Ce n'est pas Yogi Bear, là. Non, 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 non. C'est un ours, là. Fait que la décision que les agents ont prise de l'abattre, là, c'est parce qu'ils ont jugé qu'il y avait un danger potentiel pour la population. Point à la ligne. Puis, je vous l'ai dit, tu auras beau penser que tu veux défendre les animaux, les aimer comme nous autres, on les aime, si tout d'un coup, OK, tout d'un coup, il peut y avoir un danger pour la population, bien, les services de l'ordre, les services de la faune sont là pour nous protéger. Nous autres, c'est ça qu'ils vont la récolter, puis ils vont l'enlever de là, puis ça finit là. Ou bien, comme il y en a, ils ont pensé, on va l'endormir, puis là, on va en changer de place. Mais les gens de la ville ne sont pas conscients du danger, ils ne sont pas conscients de la patente commentaire-ce que c'est, puis là, à partir de là, on arrête ça. Tu vois, la connexion. Ouais, ça n'a pas l'arrêt de vite, hein? Colin, je ne peux pas faire grand-chose. Dites-moi donc, qu'est-ce que ça a l'air un matin, là? Ça a comme planté, puis ça vient de revenir, là. OK? Là, je vois que Patrick m'écrit. Patrick, il est là, là. Il y a quelqu'un qui me dit, ça gèle, Steph. C'est-tu là un matin? Mettez-moi des thumbs up pour voir. Je vois quand même vos commentaires un matin. Je veux juste être sûr que la connexion est quand même... Bougez pas, m'en allez voir. Je ne peux pas ici. Si ça déconnecte, je reviens, comme hier. Hop, je suis revenu. OK, parfait. Bon matin, Steph. Tout est là. Donnez-moi une seconde. Si ça plante, il est resté. Revenez sur la page, là, puis je vais être là. L'inquiétez-vous pas. Les internats... Je ne peux pas faire pivoter mon appareil quand je suis en direct. Puis là, je peux-tu voir au moins ma connexion? Ça plante, ça lague. Là, Ben, il dit que je suis là. C'est revenu. Je peux... Ah oui, je peux... Bougez pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va. Si ça plante, je reviens. Inquiétez-vous pas, là. Je suis avec vous autres un matin. OK. Je suis revenu. Bon café. Salut, Louis. Salut, Patrick. Ça fonctionne bien pour moi. Parfait. Merci, Richard, pour les étoiles. Hé, c'est gentil, les étoiles. Ce que j'ai appris hier, c'est quand vous donnez des étoiles... Je le sais qu'il y en a qu'il faut qu'ils payent. Bon matin, Nathalie. Je le sais que quand vous donnez des étoiles, ça nous rank. Ça nous donne encore plus de... Ça nous positionne mieux et notre qualité de positionnement avec... Avec Facebook, il est excellent. Bon, OK. Tout le monde dit que c'était correct un matin. J'ai de l'arrêt. Là, en tout cas, si ça plante, de toute façon, j'espère que ça va se recoller et que ça va se refaire. Vas-y fort, c'est bon. Merci, Antoine. Bon, bien, OK. Ça fait que... C'est ça. Pour les ours, bien... Il faut donner à César ce qui est à César. Quand tu es dans le feu de l'action, tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Tu ne sais pas comment est-ce que c'est. Bien, tabarouette, tu ne peux pas... On ne peut pas juger comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que c'était. Par contre, je reviens tout le temps en disant ça, la décision, elle est prise tout le temps pour la sécurité du public et non pas pour la sécurité de l'animal. Puis ça, moi, là-dessus... OK, là, oubliez ça. Je ne mettrai jamais la sécurité d'un être humain, d'une femme, d'un enfant, d'un père, d'un famille, d'un grand-père, d'un homme. N'est pas de qui. Pour un animal, ça, c'est clair à la ligne. C'est nous autres qui passent avant tout, même s'il y en a, ce n'est pas ceux qui veulent. Hier, Louis m'a posé comme question, Stéphane, je me suis informé, il t'a dit hier que Bolly était une compagnie québécoise et il semblerait que ce n'est pas ça. T'as raison, c'est Mathieu avec la gang de Bolly, c'est des distributeurs des caméras Bolly. Mais ils sont distributeurs officiels et offrent le service comme si la compagnie leur appartenait. Puis c'est ça qui est important. Puis là, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. N'importe quelle compagnie de caméras, OK, ils peuvent développer des systèmes, ils peuvent amener des systèmes, ils peuvent demander comme Bolly peut faire ou comme SpirePoint peut faire, nommez-les toutes. Sauf qu'au bout, c'est fait en Chine, point à la ligne. Oubliez ça. OK. Mais pour le service, pour la qualité des caméras, ce n'est pas ça que je vous ai dit hier que je travaillais avec Bolly. Puis il y en a qui m'ont demandé, ça rejoint, attendez, je vais aller la chercher. Guy m'a demandé, tu penses quoi à des caméras cellulaires? Mathieu est rendu ça hier, il nous a mis sur nos affaires, il a mis comment est-ce que ça coûtait? En fait, ça coûte à peu près une vingtaine de pièces par mot. OK, toute la patente cellulaire pour pouvoir avoir vos caméras puis que ça rentre dans vos téléphones ou sur vos ordinateurs. Guy m'a demandé, tu en penses quoi de ça? Bien, si le réseau cellulaire est bon, OK, c'est super le fun. Moi, frère avec vous autres, c'est super cool. Moi, on est trois, quatre. C'est cool de voir comment est-ce que c'est, où est-ce que ça va, puis qu'est-ce qui passe, puis comment est-ce que c'est. Puis en plus, vu que tu reçois les photos, tu peux les avoir en bulk ou tu peux les avoir une par une. Ça te permet, à temps perdu, que tu reçoives tout de suite de faire ton patronage, de voir comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça se développe. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça. Tu vois-tu, R-Sim à partir de 5$ par mois, quand Nelson me marque, puis je pense que si tu vas recevoir des vidéos, c'est jusqu'à 5GB, puis c'est 20$ par mois. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça. Moi, frère avec vous autres, je trouve ça cool, je trouve que c'est une belle patente. Oui, c'est une gosse, là, on s'entend, là, t'es pas obligé d'avoir ça pour récolter, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, ça me fait rire quand tu as des spécialistes qui viennent dire, « Ouais, il y a trop de fluff, là, puis t'as pas besoin de ça, puis t'as pas besoin de caméra, c'est l'air, puis t'as pas besoin de la pâtée, puis t'as pas besoin de l'heure, puis t'as pas besoin de linge qui coûte. » C'est notre choix, c'est notre plaisir, ça se finit là, c'est tout, c'est une passion. Toi, si t'aimes ça être habillé comme un arbre de Noël, c'est correct, puis si t'aimes ça être habillé avec un soute en polo, c'est correct. OK, c'est comment est-ce que t'aimes ton sport, comment est-ce que t'aimes ta passion, comment est-ce que tu veux l'amener, comment est-ce que tu veux la développer, c'est juste ça. C'est juste ça. Le reste, le budget, la patente, comment est-ce que c'est, c'est ton problème, c'est pas moi qui jette ton budget, puis c'est pas moi qui fais comment est-ce que c'est, OK. C'est tout. Puis, tu sais, regarde, Jean, il me parle le matin, il dit, « Ouais, moi, j'ai une caméra World Game, j'ai payé 100$, ça fait 7 ans qu'elle marche, c'est correct. » C'est bien correct. Moi, ça t'offre pas comme ça, mais moi, les caméras, ils prennent en moyenne 25 000 photos par année, puis ils sont dans le bois tout le temps, tu sais. Fait que, tu sais, puis après ça, dans les forfaits, puis là, je vois vos commentaires passer, dans les forfaits, oui, t'as des spéciaux, oui, t'as... Il y en a plus. C'est la même affaire que dans l'or, la même affaire que moi, dans ma ligue. Puis, tu sais, il y en a pour tous les goûts. C'est juste à vous autres de découvrir ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous voulez. Puis après ça, de vous informer, puis c'est pour ça que je suis là pour les matins avec vous autres. Simple de même, OK, on fait ça simple de même, là, en matin. Je veux pas partir de choses, mais oui, j'aime ça, caméra cellulaire, oui, ça va bien, mais ça prend les ondes cellulaires de la titre de la zone, OK? Fait que ça, c'est fait. J'avais-tu d'autres choses? Attendez, on va faire le taux, parce que c'est pas des jokes, là, mademoiselle Roberge, là, puis ça va être un débat de société, vraiment, ce qu'on va parler un matin. Topophile, François me demande, c'est quoi, ça? Là, le topophile, là, c'est les arpenteurs qui utilisent ça, OK? Bon matin, Pierre, c'est les arpenteurs qui utilisent ça pour marquer les distances. C'est un fil qui va dérouler, puis que ça va marquer les distances. Sauf qu'il est biodégradable, OK? Tu peux prendre du fil à coude hyper mince, en coton, pas en polyester, en coton, ça peut faire la job aussi. Puis, ce que ça fait, c'est que ce fil-là, bien, dans une bobine, vu qu'il est très, 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 très fin, t'en as, je pense, c'est pour deux kilomètres d'une bobine. Fait que c'est facile. Hé, merci vraiment pour les étoiles, à la matinée, vous êtes à peu près 15, 4 étoiles, là, c'est vraiment gentil. Mais, tu sais, le fil, bien, ce que ça te donne comme information, c'est quand tu le mets dans des trails, puis qu'un ornial ou un chevreuil passe dedans, quand il va passer dedans, tout, il va l'étirer. Juste, puis c'est fin, 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 tout, il va casser. Mais, ça te donne la direction où est-ce qu'il rentre. Fait qu'hier, j'expliquais que le topophile, ce que ça fait, c'est que si tu n'es pas capable de mettre des caméras de surveillance partout, à cause du budget qu'on vient de parler, bien, simplement, ça, ça ne coûte rien du topophile. Fait que tu peux en mettre partout sur ton territoire, puis à tous les jours, tu fais le tour de tes lignes de topophile, où est-ce que les orniaux ou les chevreuils peuvent passer, puis ça te donne la direction où est-ce que ça s'en va. Tu trouves ça à quel endroit? Là, c'est une bonne question. Laissez-moi faire les recherches, puis je vais en reparler demain. OK, puis si je n'en reparle pas demain, eh, viens me poser la question en privé. OK, puis je vais faire les recherches, je vais en reparler demain. Mais, il y avait une ou deux compagnies qui vendaient ça, OK? Fait que ce que ça fait, c'est que ça vous donne la direction, puis c'est un bon moyen. Nous autres, là, c'est la folie, là, quand on chasse, là, OK? Le matin, là, on chasse, puis après ça, là, tu en as tout le temps un ou deux, là, que quand il est un peu impatient, là, il part, va faire le tour du topophile. Ça permet, ça permet de voir les allées et venues du gibier. Puis, c'est cool, c'est vraiment cool. Puis, des fois, nous autres, souvent, il y a des endroits où on avait des, on va dire des placards, des placards de bois, là, avec des chemins tout le taux. On mettait du topophile tout le taux. Puis là, bien, il rentre. Puis, si tu fais le taux, puis il n'a pas ressorti, tu sais qu'il est dans cette petite patch de bois, là. On rentrait là-dedans, puis là, on allait faire soit une pause, soit on allait chasser, ou peu importe. Fait que, puis je viens de voir une question, à quelle hauteur tu le mets? Moi, je le mets à peu près à trois pieds pour que, mettons, trois pieds un chevreuil, puis quatre pieds un orignal, pour que ça leur pogne le chest, puis qu'il le pousse, puis qu'il roule, puis qu'il puisse te donner la direction où est-ce qu'ils sont. Fait que, puis, de toute façon, venez me poser des questions en privé, là, puis je vais aller... Hé, vous êtes à pas pété un score d'étoiles à matin. Merci, vraiment. Il faut croire que le show, vous le trouvez cool, là. À matin, là, je vais parler à Mademoiselle Roberge, parce que... C'est quasiment un débat de société entre les régions rurales, puis entre les villes, OK? Puis, checkez ça comment est-ce qu'elle m'a écrit ça. Elle m'a dit, vous, les gens ruraux, et votre communauté, donc, c'est vous autres. Hé, puis là, là, manquez pas de respect, OK? Mais je veux quand même emmener ma vision par rapport à ce qu'elle va dire, puis ça va probablement... Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ça va probablement vous donner des munitions si, peu importe, s'il y a des enfants, si vos enfants viennent vous parler, puis qu'ils se fassent un peu ramasser, parce que vous aimez la chasse, vous aimez la pêche, vous aimez la nature, puis comment est-ce que les gens de la ville peuvent percevoir notre affaire, puis comment est-ce que... Checkez bien ça. Là, je vais vous faire des citations. J'ai ramassé un paquet de citations qu'elle m'a marquées, puis je vais vous dire après, moi, j'ai pas lâché, OK? C'est vraiment pas cher, là, t'as pas fait l'Hugo, là, vraiment, vraiment pas cher, OK? Fait qu'elle dit, vous, les gens ruraux, et votre communauté, fait qu'elle parle de nous autres, OK? Être un peu lent d'esprit, c'est pas rien, hein? Puis, manquez d'évolution en vos modes de vie primal et l'exploitation des ressources. Calique, hein? C'est pas du papier sablé quand elle va aux toilettes, vraiment pas, OK? Là, elle me parle d'un paquet d'affaires, puis là, après ça, elle me vient sur la viande, OK? Sur la façon qu'on chasse, qu'on va récolter notre viande. Elle dit, aller chercher de la viande est un manque d'évolution quand on passe au contrôle sanitaire pour éviter les maladies. Donc, manque d'évolution coûte cher aux contribuables en empoisonnement et en consommation de vos viandes de bois. Là, regarde bien, là. Ça, tout de suite, j'ai fait, oh, une minute, là, un peu, là. Mettons, mettons que je me plante, puis que je mange de la viande à varier. Mettons, mettons, là, que mon chevril, il était pas bon, puis que je mange ça. On va probablement être jusqu'à être malade. Si ça arrive, ça m'est jamais arrivé en quarantaine, hein? Jamais, 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 OK? Mais quand même. Puis si on regarde de l'autre bord, ben, moi, j'ai l'hobage. S'il y a de la viande à varier, parce que c'est déjà arrivé, de la salmonelle, blablabla, blablabla, qu'il y a eu de la viande qui était pas bonne, qui était embarquée sur les territoires, pas sur les territoires, mais sur les comptoirs des supermarchés, c'est une communauté au complet qui se ramasse à l'hôpital. Fait que si vous venez de dire que nous autres, on coûte cher, de la façon qu'on le fait, on se donne un brique, là, OK, quand même, là. Quand même. Puis je le sais qu'elle m'écoute, hein? Je le sais très bien qu'elle m'écoute. Pas tout le temps, mais quand elle me pogne, le lendemain, c'est la crainte, puis là, ben, c'est là qu'elle vient m'écrire ça, OK? Fait que... On en reparlera de l'empoisonnement de notre viande bio. OK? Vraiment, là. Vraiment, OK? Puis là, je vois vos commentaires. Vous avez relé les commentaires, là, puis c'est cool, parce que ça reste très, 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 très poli. Puis il y a un gars qui dit, « Ouais, moi, j'ai été malade, moi, avec, souvent quand je suis allé au restaurant. » Fait qu'on se calme, OK? Fait qu'on voit qu'il y a une certaine... Un certain manque de connaissances versus la viande et comment est-ce que c'est, OK? Après ça, « De plus, » elle me dit ça, « De plus, les armes devraient être... » Là, elle me revient ses armes à feu, parce qu'elle me parle un paquet d'affaires, puis elle m'en est, elle arrive ses armes à feu, OK? Elle dit, « De plus, en ce qui concerne les armes à feu, toutes les armes à feu devraient être dans des voûtes communes, alors de cette façon, ça éviterait l'accessibilité aux crimes organisés dans vos maisons pour utiliser les armes quand ils rentrent chez vous pour vous les voler et... Attends, comment... Vos armes pour... Pour empêcher que le crime organisé puisse s'entretuer avec vos armes et rendre nos villes plus sécuritaires. Moi, bonne chance s'ils rentrent chez nous pour me voler des guns, parce que avec les voûtes que j'ai puis les coffres que j'ai, ça va y prendre... Ça va y prendre une grue pour sortir mes guns de chez nous. OK? Vraiment, là? Puis, si vous saviez tout comment est-ce que c'est... On voit très bien que c'est un manque de connaissances versus comment est-ce que c'est. Puis, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir faire ça un moment donné d'éduquer comment est-ce que c'est nos lois, comment est-ce qu'est notre PPA, puis comment est-ce que c'est nos affaires. Fait que là, elle parle de ça. Ah oui, c'est ça. À Marc, là, watché bien où est-ce que elle part sur une frite. Faudrait même enlever les armes complètement de la circulation. Même aux policiers. Sans armes, ça montrerait leur ouverture pour négocier avec les gens et ne pas les intimider. Fait que... Moi... Fait que premièrement, on va parler de notre lent puis de notre évolution. On n'est pas tout qu'au sanguin. OK, là? C'est quand même pas pire. Puis, de penser qu'on est lent puis qu'on n'est pas évolué, on est très au courant de nos dossiers. Même si des fois, je suis un peu coloré puis même si des fois... OK, il ne faudrait pas... Il ne faudrait pas penser qu'on est lent d'esprit puis qu'on n'est pas évolué. En ce qui a trait aux armes à feu, en ce qui a trait au contrôle de la viande, s'il y en a qui est proche de ça, c'est bien nous autres. OK? Les armes volent à domicile, c'est très, très peu. OK? Versus qu'est-ce qui se passe vraiment bien. Puis là, bien, ouais. La vie avec les licornes, c'est vraiment pas ça. C'est très, très rare que les armes qui se retrouvent dans les mains des criminels, ce sont des armes volées. Et c'est bien plus des armes importées. Puis, il va dire aux policiers de se promener pas de gonne présentement dans plein de places comme à Montréal. OK? Je vais juste vous dire ce qui s'est passé dans les dix derniers jours dans votre ville. Le 3 juillet, deux blessés par balle. Le 7 juillet, un jeune homme de 16 ans blessé par balle. Le 8 juillet, trois personnes poignardées. Le 10 juillet, une personne blessée gravement par arme blanche. Le 12 juillet, double tentative de meurtre. Le 13 juillet, une tentative de meurtre. Fait que votre ville, Mademoiselle Roberge, c'est quasiment le Far West. C'est quasiment Daisy Town. OK? Puis, là, on va parler, c'est en moyenne, dans les statistiques, 2,5 jours, qu'ils entendent, à tous les 2,5 jours, ils entendent un coup de feu à Montréal. C'est pas mal plus qu'à Amers, ça. OK? Puis, votre ville sécuritaire, vous allez m'excuser, mais mon oeil. OK? Vraiment mon oeil. Là, je vais vous citer une couple de citations que je suis allé chercher, puis hier, il y a eu vraiment un bel article hier dans le journal Montréal là-dessus. OK? C'est pas la disponibilité aux armes qui est le trouble. C'est plus ce que les gens violents, c'est les gens violents qui créent cette demande-là. Puis, d'enlever les armes aux policiers, il faudrait peut-être commencer par les respecter, les policiers. Il faudrait peut-être arrêter de penser qu'ils sont tous racistes, puis leur laisser faire leur 5 rèmes de job. Puis, je me retiens pour dire 5 rèmes à matin. OK? Les policiers sont pas racistes, puis la majorité, c'est pas vrai qu'ils abusent de leur force de pouvoir. Puis, à toutes les fois qu'ils font une intervention, il faudrait leur sacré avec nos astiques de téléphone. Puis, je me retiens à matin vraiment pas sacré, parce que ça, ça vient me chercher, puis j'en ai en masse des gens de policiers. OK? Puis, si premièrement, la politique se mêlera pas le nez des policiers, OK? qu'ils laissaient faire leur Christy Job, puis qu'ils arrêteraient toutes les fois de penser qu'ils sont politically correct, parce qu'il faut pas penser que les voyous, les bandits, ils savent pas ça. OK? Qu'ils savent pas que si le moindrement, le pourri, il est de couleur, que peu importe les allégeances de où est-ce qu'il devient, qu'il servira pas de ça contre le policier. Puis, le policier marche tout le temps sur des oeufs. Puis, si par mes gardes, OK? Je sais pas à combien de fois qu'il y a des interventions policières à Montréal, là, OK? Mais si par mes gardes, il arrive une bévue policière, OK? Ça peut arriver, c'est parce que c'est des êtres humains. En arrière de la batch, puis du gun que vous voulez enlever, là, c'est des êtres humains. Des pères de famille, des grands-pères, des oncles, des frères, des pères, des sœurs, OK? Bien, oui, ça peut arriver qu'il y ait des bévues. Ça peut arriver, ça va passer la game. Comme un médecin peut manquer son coup, comme un mécanicien peut oublier de Nathan Boat. Ça peut arriver. Mais ils sont tellement, mais tellement repris maintenant par les politiciens que les policiers ne savent plus ce qu'il y a de pied danser. Ils ne pensaient pas qu'ils ne savent pas. Ils ne pensaient pas ça. Non. Ils servent de ça. Fait que de penser d'enlever les armes à feu aux ennêtres gens comme nous autres, que ça va régler le problème. Puis de penser que d'enlever les armes, déjà, ils ont des tirs pouces. si on veut parler de gun, si on veut parler de balistique, ça, on n'est pas pas les nous autres là-dedans. Ils sont avec des tirs pouces. Puis là, on oublie toutes les qualifications de qualification que ça leur prend s'ils veulent avoir un autre tirs pouces qui pourrait égaler ce qui se passe dans les vues. Fait que tu sais, à un moment donné, arrêtez de penser que c'est tout le côté de ceux qui prônent pas le contrôle, mais l'accessibilité aux armes qu'on ait le problème. Ce n'est pas nous autres le problème. Ce n'est pas les policiers le problème. Ils sont là pour nous défendre. Ce n'est pas eux autres. Il faut arrêter de penser. Moi, quand j'ai lu ce qu'elle m'a dit, je sais que c'est un texte qu'elle m'a écrit, mais il faut arrêter de penser que la police l'incompte tout le monde. Ce n'est pas le même. Parce qu'ils sont là pour nous protéger. Point à la ligne. Comment est-ce que tu trouverais ça toi-toi un matin? Tu rentres à ta job. Puis mettons, tu te fourres. Tu travailles dans une usine, ta machine va mal, puis là, le papier tout croche. Tu essaies d'arrêter ça. Puis là, tu as le contremètre, tu as le boss, tu as le directeur des opérations qui arrive avec un téléphone et tu te fumes. Ah oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, ça ne va pas être débrouillé. Ça ne fait pas. On va mettre ça sur les médias sociaux. On va montrer que tu n'es pas capable de la répandre la machine. C'est ça, eux autres qui vivent à tous les jours. À tous les jours. Je suis arrivé cette semaine. J'étais ici, à Tarbonne. une gang de clowns qui se promènent avec des caméras à la nuit pour avoir le sensationnalisme et qui fument les policiers. Les policiers sont tout le temps devant la caméra. Tout le temps. Tout le temps. Il y a tout le temps une hostie de cam qui les filme. Moi, j'en ai eu des cams d'infest pendant 20 ans pour filmer, pour chasser. Puis, on contrôle les images de nous autres. Parce que des fois que je disais que je m'échappais, on était capable de l'enlever. Eux autres, s'ils se trompent, directement aux médias sociaux. Direct. Le boss, la rentre en dedans. Je la veux-tu pas, le job, moi? Je la veux-tu pas? Fait que tu sais, mais tout ça au bout, il y a un mot. Juste un mot. Mlle Roberge, respect. De venir nous traiter de lent, de venir nous traiter, comment est-ce qu'elle a dit ça, de lent, puis de ne pas évoluer, je pense. Voyons-y, c'est plus qu'une presse. Pas parce que tu es infirmier, si tu n'es pas capable de savoir la différence entre une vache et un cochon. C'est pas de même. C'est pas de même. On n'est plus rendus là. Fait que de penser que les gens ruraux sont dans une autre classe parce que toi, tu te promènes sur le plateau Mont-Royal et reviens sur la planète. Fait que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, Mlle Roberge, puis que vous pensiez que notre viande, il y a du danger. Faut-tu être, ouais, jouer ça le primitif. Faut-tu être dans un autre monde de licorne, pour penser à de même? Voyons-en. Voyons-en. OK? Mais c'est de même. Puis hier, je ne sais pas comment ça se fait parce que quand j'ai reçu ce texte-là, j'ai tombé sur une autre affaire, une fille qui parlait, la même affaire, la même discours. Fait qu'il n'y a pas juste celle qui pense à la même. Tu sais, pas parce que je ne perle pas. Tu sais, perler, c'est pas le service, ça veut dire perler, tu sais, quand tu manges tes mots à la Radio-Canada un peu, bien que tu n'as pas d'éducation, tu ne sais pas comment est-ce que c'est. Puis l'éducation, ça ne veut pas dire que tu sors de l'université. C'est pas ça que ça veut dire. On est capable de continuer notre éducation en lisant, il y a assez d'informations à ce temps-là qui se promènent, tu es capable d'avoir des affaires intelligentes puis tu en as eu où est-ce que tu veux. En tout cas, je ne me suis pas emporté un matin parce que je ne voulais vraiment pas passer exactement du pensé à l'e-mail. L'e-mail, ils ont des leçons à faire là-dessus. Mais de voir où est-ce que ça s'en va puis moi, c'est venu me chercher direct puis tu sais, regardez là, les agents de la faune, hier, c'est la même affaire qui se sont fait ramasser. Tu es qui, toi, quand tu es sur le feu de l'action, de venir dire et où, comment, voyons donc. Tu n'es pas là, tu ne le sais pas, tu n'as pas eu l'entraînement de ça. Puis tu sais, il faut arrêter de penser qu'ils sont tous des débiles mentales, ce monde. Non, pas en tout. C'est des gens entraînés, c'est des gens, mais le problème, le plus gros problème, c'est l'opinion publique puis nos cinq rames de politiciens qui veulent tout le temps nous faire accroire. Il y a Valérie Plante qui pense que sa ville de Montréal est super sécuritaire. C'est 2,5 jours puis en 10 jours, il y a eu une affaire comme 8-10 tentatives de meurtre puis des meurtres d'étirage de balles. Voyons, ça crème. Viens faire un tour à la meuse ou à Tremblant, c'est pas mal, pas mal plus cool que chez vous, Madame Plante. En tout cas, c'était la longueur de ce matin. Je vais aller lire vos commentaires mais j'ai vu qu'il y avait un lot de commentaires. Likez, partagez, venez commenter, soit par Messenger ou peu importe parce que ça me flabbergasse de voir comment est-ce que... Puis tu sais, les mademoiselles de Robert, je parle de elle, mais il y a une éducation par rapport aux médias, comment est-ce qu'ils envoient toute cette affaire-là puis comment est-ce qu'il y en a qui disent flush-les. Non, parce qu'elle me donne une ouverture d'esprit puis une façon de voir que moi, mon domaine, il est vu d'une façon mais qu'il y a un autre domaine aussi qui est vu d'une façon puis hey, je pense pas que je vais prendre un lunch au restaurant. Ça, c'est sûr et certain parce que ça ne durerait pas longtemps. En tout cas, c'était l'on jase de ce matin, un petit éditorial en versus, mais juste un mot respect. Ça réglerait bien des affaires. Juge ça puis des fois, de penser à se mettre à leur place, comment est-ce que c'est. C'est venu me chercher net, frais de sec avec ce qui arrive avec les agents de la fonte puis ce qui arrive avec les policiers. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Alors, likez, partagez, invitez, surtout commentez puis une fois de temps en temps, on va parler de Mme Robert. Je ne suis pas trop parce que je trouve ça lourd des fois à parler mais c'est venu me chercher au plus profond. Je vous ai dit, j'ai écrit quasiment, je ne voulais pas tout parler mais j'ai écrit quasiment trois pages là-dessus un matin. Ça nous permet de faire une rétrospective pour voir un peu comment est-ce qu'il passe dans les autres puis c'est à nous autres de bien véhiculer notre sport puis de bien en parler puis de bien faire attention. Likez, partagez, invitez, surtout commentez puis on se voit demain matin tout le monde. Ciao!